Grâce aux nouvelles technologies de l'information, c'est la raison pour laquelle tous les États doivent se mettre aux dernières technologies. C'est ce qui explique l'intérêt que l'État apporte à une réunion comme celle-là, qui permet de mettre ensemble tous les grands dans ce domaine, et puis d'échanger des informations, et surtout de travailler à doter le pays des dernières technologies. Il y a une grande demande pour les services de télécommunication pour accompagner le growth de l'économie et de la population. Il y a aussi une grande besoin sur les services de données et sur les services de mobile. Ce marché, nous voyons un marché fascinant. Nous voyons beaucoup de potentiel. Nous pensons que les nouvelles bandages que les câbles de l'économie sont portés au continent ont beaucoup de portes, beaucoup d'opportunités, beaucoup d'options pour nouveaux services. Ici, en Afrique, nous voyons encore beaucoup de challenges, beaucoup de gaps, en termes de l'infrastructure de télécommunication, en termes de l'infrastructure de l'économie, en termes de comment mettre ces bandages de l'économie à l'économie. C'est la première fois pour moi de venir à Senegal et de venir à cet événement. Il a été très utile. Comme d'habitude, vous êtes toujours concerné de prendre du temps de l'économie, de passer de l'économie, parce qu'il y a toujours beaucoup à faire dans l'économie. Mais, en tout cas, quand vous arrivez à un événement comme cet événement, et ce qui a été le cas cette fois, vous rencontrez des personnes très intéressantes à un niveau très senior et vous aurez une vraie opportunité de faire des conversations, dont vous n'avez pas d'autrement. Donc, je trouve ça très utile d'un point de vue de faire de nouveaux contacts et parfois de trouver de nouveaux choses dont vous n'avez pas de visibilité avant. Cet événement est très important parce qu'il nous donne la possibilité de rencontrer beaucoup de clients en un moment. dans l'économie. J'ai eu la chance de participer d'abord au congrès précédent. Et par rapport à ce congrès, il m'est arrivé quand même de suivre des thèmes qui m'intéressaient, qui sont assez importants, qui sont d'actualité. Donc, j'ai pu vraiment bénéficier de l'expérience des autres opérateurs parce que dans ce genre de rencontres, évidemment, c'est l'échange entre opérateurs. Donc, j'ai bénéficié de l'expérience des autres et j'ai pu aussi donner un peu de chute que moi aussi, je sais. C'est, pour moi, une excellente opportunité d'avoir une connexion avec les gens du monde qui sont dans le business de la telecom. Le grand bénéfice d'entre nous est de partager des expériences en termes de la compétition dans notre pays. Donc, pour moi, c'est une grande opportunité de voir comment des opérateurs impliquent des solutions de data, des solutions de YMAS et des solutions de l'aide. Parce que pour l'année dernière, nous devons aller à des conventions pour faire des solutions mobile et des solutions. C'est très intéressant de entendre l'interaction entre le service provider et de partager leurs points de pain, leurs problèmes, les problèmes qu'ils sont faceux, ce qu'ils voient comme des défis. Et, par contre, nous avons beaucoup d'expérience d'autres régions. Donc, cette combattance, cette échange d'informations, je pense que c'est très bénéficial pour les services locales et pour nous aussi. C'est très bien. Sous-titrage Société Radio-Canada ...